Je pense que les breaks, on en a eu autant qu'eux, voire plus. Et après, c'est la capacité, eux, à marquer. Ils sont très costauds sur le ballon porté. Nous, on leur a donné, surtout en fin de match, des opportunités trop faciles pour pouvoir convertir les ballons portés. Donc ça, c'est frustrant. Voilà ce qui a fait la différence, je pense. Après, au niveau du jeu, chaque équipe a eu ses temps forts. Et la différence entre eux et nous, c'est qu'eux, à chaque fois, ils sont repartis avec des points scorés. On passe, et après, eux, ils grattent le ballon au 5 mètres, et après, ils repartent facilement de camp. L'autre problème, c'est quand nous, on a défendu, nous, on a laissé les points rentrer trop facilement. Eux, chaque fois, ils sont rentrés dans notre 22, ils sont partis avec les points. Et ça, c'est pas possible, parce que quand nous, on bosse, on bosse comme les chiens pour rentrer dans le camp adverse. Et après, on sort avec aucun point. C'est trop dur de jouer un match au niveau comme ça. On prend forcément du plaisir parce qu'on a quand même envoyé du jeu. Quand on se crée des occasions comme ça, quand on joue autant dans un match comme ça, forcément, on prend du plaisir. Maintenant, c'est encore plus frustrant forcément à la fin du match, le résultat, parce qu'on sait qu'on s'est fait plaisir, qu'on a bien joué. Mais maintenant, il faut que le score, il aille avec. Oui, on a vraiment eu de bonnes séquences. On a été capables de leur tenir la dragée haute. On a fait de beaux mouvements offensifs. On a eu des lancements en première main qui nous ont apporté une belle ligne, gain de la ligne d'avantage, voilà, plutôt brillamment. Non, non, c'était... Il y a eu des choses de bien. Et puis après, il y a des errements, il y a l'indiscipline. Et puis, voilà, cette capacité de Montpellier, dès qu'ils sont venus, avec des occasions franches ou moins franches, des simples ballons de portée, à venir nous punir et, eux, mettre des points à chaque fois. beaucoup. Du coup ! Du coup !